Musique On a celui qui va prendre pas mal de lumière aujourd'hui normalement. C'est lui, c'est normal. Il est en tête du classement des buteurs. Il va tout faire pour creuser l'écart sur ses poursuivants. Le coup d'envoi dans quelques minutes. Bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre qui va se jouer dans de très bonnes conditions. Et pour les commentaires, ce sera moi, Hervé Matou, qui l'est officier. Spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise. Follam face à Southampton. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. En tout cas, moi, je suis prêt. Ouais, bonne transmission. Ouais, oh, bien joué, il était temps. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Bien joué, bien joué, bien joué le défenseur. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Mauvais dégagement, mal fait. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu. Ils attendent une ouverture dans la défense. Attention, c'est sa encre. Génial, quel arrêt génial. Le réflexe à bout portant. Ah, il est bien tiré, bien tiré le corner là. Corner dégagé par la défense. Il prend sa chance. Pas de problème pour le gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Oh, l'arrêt incroyable. Superbe parade. Quelle présence. C'est allé à toute vitesse. Le corner, le ballon en pleine surface. Le corner qui est dégagé. Il s'échappe. Très bon geste défensif. Adara Bioyo. Ouais, bien donné ce ballon. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. On essaie de trouver la faille. Chercher une solution, là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Génial. Ce sera une touche à suivre. Depuis 10-15 minutes, on constate vraiment que c'est l'équipe locale. Allez, il peut prendre l'espace. Attention, à cette occasion, ça passe largement à côté. Ça, ça peut devenir dangereux. Il y a une bonne qualité de passe, hein. chez Southampton. Allez, il faut s'entrer. Il faut s'entrer vite. Et tout, Mawassa. Multiplie les passes en cherchant l'ouverture. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, la tentative. Oh, l'excellente parade du gardien. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Et tout, Mawassa. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Le gardien qui repousse le ballon, qui a carte le danger. Il faut s'entrer. Il faut que leur équipe soit vraiment menée, là. Spectateur qui essaye de la pousser. Il y croit encore. Dialogne. Ouais, bon, tac. Il lui a pris le ballon. Allez, il tire. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Les supporters qui ont senti que c'était une vraie occasion, ce corner, pour peut-être prendre l'avantage. Attention à ce corner. Allez, nouveau corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ça part bien. Action dangereuse. La frappe. Un dommage. La frappe qui a filé au-dessus. Betou Mawassa. Dialogne. Ouais, il a trouvé son partenaire lancé. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Alors qu'il n'y aura qu'une petite... Allez, il a du chaud. Oh, superbe ce tac. Un endroit crucial. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match. Les buts manquent cruellement. 1-0-0 pour le moment. Deux mouvements. Au bord de la touche. Allez, les deux équipes qui sont revenus sur la pelouse. C'est parti. Il avance encore. Ah oui, le tir. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Le corner, le ballon en pleine surface. Le corner qui est passé très au-dessus de tout le monde. Allez, attention. Il se rapproche du but adverse. Il cherche une solution. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et but. Et oui, but. L'ouverture du score ici. On voit le bon centre qui a amené le but. Et il a tout le temps d'ajuster sa frappe. La défense est un petit peu trop passive sur cette action. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Il progresse. Il y a une bonne qualité qui passe chez Southampton. Dialogue. Il est bien placé. Il peut s'entrer. Deuxième soirée, ça. Ah non, le ballon est perdu. Il faut se découvrir le match très intéressant programmé tout à l'heure. Je pense que vous serez avec nous également. La évidence. C'est une affiche qui promet beaucoup. On a hâte de vous faire vivre. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Et l'intercepte. Tout compris, là. Défenseur, bien vu. Il s'avance vers la surface. Non, non. On a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère Patrick Bamford. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Le centre qui file vers le second poteau. Un long ballon loin devant. Oh, très bien défendu. Et il poursuit son action. Ouais, bien muselé par le défenseur. Vous voyez comme moi cette rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure. L'opposition en perspective qui devrait nous valoir un bon match. On entre dans la zone dangereuse. On va pouvoir centrer. Allez, les mains sûres du gardien. Voilà qui sort. Pas bien compris ce qu'il a voulu faire. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Les 20 dernières minutes à Musilson. On cherche la brèche en faisant tourner. Ouais, l'attaque enrayée. Patrick Bamford. Et Tuma Wassa. Le ballon qui change de position. Ouais, ça s'est donné comme il faut. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Alors, c'est pas du tout cadré. Vous l'avez vu. C'est bien de frapper mais parfois c'est bien de s'abstenir également. C'est sérieux. On défense aujourd'hui. C'est vrai qu'offensivement, c'est pas folichon pour le moment mais il y a ce petit but d'avance qui fait la différence. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. C'est une sorte de passe à dix en ce moment. Ah ouais, bien défendu. Ah ouais, il se pose pas de questions. Long dégagement. Plus que sept minutes à jouer dans cette rencontre. Ah non, on a beau espace. Toujours ce petit but d'écart à cinq minutes de la fin maintenant. Intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Bonjour André. Allez, par-dessus. En orgeux. Quel dommage. Quelle occasion ça aurait été cette passe en profondeur. Mais il y a un petit peu de précipitation dans l'appel de balle. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. La passe est coupée. Bien défendu. Ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser. La passe est interceptée. Ballon est perdu. Allez, il continue. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Oh oui, le but ! Ça fait un de plus au compteur. Oh, il devait être un petit peu plus tranquille avec ce nouveau but. C'est pas très bien joué de la part du gardien qui remet le ballon. Il le capte pas bien. Et derrière, la sanction qui est immédiate. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont sûrs d'être européens la saison prochaine. Ce sera au minimum l'Europa League. Mais il y a peut-être la Ligue des Champions à aller chercher. Ce sera encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a un billet pour la finale de l'UEFA Champions League à prendre aujourd'hui. C'est une demi-finale. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi en direct du Parc des Princes. Salut tout le monde. Très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Batou. Je dois commenter ce match. J'espère que vous allez être bons. C'est une demi-finale. Allez, nous allons suivre dans ces barrages le Paris Saint-Germain contre un feu-l'âme. Qui est local, qui est la grande favorite de cette demi-finale année. Même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans cette compétition. Il faut rester concentré à la hauteur de ce que les premiers sticures attendent. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Il va chercher une solution à l'intérieur du jeu. Marquis ! Oh ! Magnifique, le réflexe ! Un corner jouant en deux temps. Centre de Messi. Le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Il dégage ce ballon. Il protège bien son ballon. Attention, attention à Léo Messi. Quelle occasion ratée ! On était à deux doigts de voir le premier but dans ce match. Quelle maladresse quand même. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain. Il a fait signe de jouer. Bernat. Ouais, la bonne intervention. Très efficace là de la défense. On s'est bien donné dans l'espace. hors-jeu, hors-jeu. Le but qui est marqué mais l'arbitre qui indique un hors-jeu. J'aimerais quand même voir le ralenti parce que c'était vraiment pas évident à juger à vitesse réelle. Ouais, il est bien placé pour centrer. Le centre est contré. Bien défendu. Bappé. Bernat. Prenez main. Messi. Il a joué un petit peu comme on ronde. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah ouais, bien défendu. Il y a un peu d'espace par là. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ah, bon centre mais la défense est sereine. Zakaria. Marquinhos. Professeur Dume. Lionel Messi. Ouais, bien fait. Il élimine le défenseur. Ouais, il s'est réel. Il s'est récupéré. Il s'est bien joué. Petit peu d'espace devant lui. On a une belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Il prend sa chance. Et l'arrêt du gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Il ne fait pas ce qui a pris le dessus sur ce corner. Allez, il faut centrer. Il faut centrer vite. Il est bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. monde avant. Zakaria. Papi. Papi. Redoublement de pass pour créer de l'espace. business d'homme Kylian Mbappé final d'hôme cette attaque qui va en rester là une passe clobée dans le dos de la défense le ballon est perdu Nelma Nelma Zakaria ils font tourner ils prennent leur temps le PG qui combine bien signalé hors jeu ah ça doit se jouer à pas grand chose Bernat ballon perdu par les parisiens il va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne la bonne inspiration sur cette passe la bonne parade attention ce n'est pas terminé bon tacle il lui a pris le ballon Zakaria Kylian Mbappé oh là c'est chaud c'est chaud avec Messi oh le but oh l'ouverture du score la route pour la finale qui commence à s'entrevoir pour cette équipe on voit la contre-attaque qui amène ce but face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion c'est le PSG qui mène et l'avance balle au pied frappe et le but et le but et le score c'est très bien donné on revoit ce ballon en profondeur beaucoup de clairvoyance chez le passeur on est sous la pression il arrive à conclure et voilà donc à égalité un but partout Bappé les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là et non finalement ça a été intercepté contre-attaque peut-être le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel Bappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon qui perd la possession voilà la fin des 45 premières minutes le score qui est de 1 partout du mouvement au bord de la touche allez on est reparti pour 45 minutes dans cette demi-finale allée de la ligue des champions Zakaria et belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien le ballon qui change de camp c'est bien dégagé par Marquinhos sur ce centre a priori le club de West Ham aurait récemment fait une proposition de transfert on va quand même attendre avant de s'emballer parce que ces informations sont quand même à prendre avec beaucoup de pincettes avec d'être démenti à tout moment ce qui est sûr c'est que si ça se fait ça sera un transfert remarqué la passe en profondeur attention on a bien joué le gardien il fallait y aller sur ce ballon en profondeur business d'homme et Papi Papi ils sont en train de poser leur jeu patiemment Musnaldum Léon Messi une fois mais pas deux on a failli assister à un doublé mais cette fois ça ne rentrera pas des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent à un changement Messi qui frappe ce cornet bien parti tournure qui ne donnera rien Marquinhos oh ben Burki oh magnifique arrêt réflexe de Burki il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner un geste plein de calme de maîtrise N'oubliez pas tout à l'heure le match très attendu qui devrait nous valoir de belles émotions mais évidemment c'est une affiche qui promet beaucoup on a hâte de vous faire vivre un piqué dans l'axe finalement c'est un ballon perdu et le duel est gagné par le défenseur sur cette action en haut l'interception il a tout anticipé Kylian Mbappé excellente intervention défensive c'est bien donné dans l'espace il s'infiltre attention et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup ça peut bien partir en contre attention on va ne pas se lever dans le dos de la défense oh oui le but un but important qui leur permet de mener dans ce match on va ralentir du but et que c'est le passe par-dessus la défense qui a déstabilisé tout le monde frappe magnifique à la fin puissante et 2 buts à 1 donc maintenant bon tacle alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie Bastéry Kylian Kylian Messi ouais très bon tacle il avait vu venir ah c'est une perte de balle Neymar ouais il a levé son ballon oh le beau geste défensif le dernier quart d'heure du temps réglementaire oui il y avait un espace il l'a vu l'appel de balle et la passe en profondeur la bonne lecture du jeu sur cette interception ça c'était dangereux ça c'était dangereux bonne intervention contre-attaque peut-être elle est contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu en profondeur en profondeur oui bien vu bien joué bien joué dans les buts le face à face remporté c'était vraiment dangereux le corner en direction du point de pénalty il y a un air qui sera dégagé protège bien son ballon et ce sera une touche il va y avoir un changement le numéro 18 Jean-Junior Renaud Zakaria le numéro 13 Azra Hakimi voilà je pense ce qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement et non dommage ça va s'arrêter là allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir ouais lumineuse cette passe la passe en profondeur et le but encore un et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore il faut qu'il sente il faut qu'il s'entre maintenant l'ouverture Bizyan Maholida dans la surface il y a du monde ouais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement le dernier coup de sifflet de l'arbitre la fin de ce match et la victoire pour le Paris Saint-Germain alors c'est sûr que quand on aborde une demi-finale retour avec autant d'avance on peut commencer à penser à la finale mais il faut absolument éviter ça rester concentré tant que ce n'est pas fait de l'arbitre de l'arbitre Sous-titrage ST' 501